L'intégralité du pass de combat du chapitre 6 saison 1 de Fortnite vient d'être révélée Avec un aperçu complet de tous les nouveaux skins, nouvelles factions, nouveaux personnages pour l'histoire Et bien plus encore que vous ne devrez pas louper dans la nouvelle mise à jour du chapitre 6 Avant tout un énorme merci à Renéga14 qui a acheté son pass de combat avec mon code créateur SkazYouTube Si toi aussi tu veux passer dans la prochaine vidéo, rejoins mon serveur Discord dans la description Et mets une photo ou une vidéo avec mon code créateur dans la boutique d'objets Et tu auras la chance d'apparaître dans la prochaine vidéo Bref actuellement je pense que vous vous dites que le chapitre 2 remix vient à peine de sortir il y a une semaine Et qu'on parle déjà du pass de combat de la saison 1 du chapitre 6 Mais ce que la plupart d'entre vous oublient peut-être c'est que le chapitre 6 sortira le 1er décembre C'est à dire dans seulement 3 semaines Et on est chanceux puisque les leakers ont confirmé que la saison 1 du chapitre 6 sera sur le thème des samouraïs et de la mythologie japonaise Ce qui est très très hypant et on a également eu le mois dernier une nouvelle liste de skins issus des sondages qu'envoient Epic Games à certains joueurs Et qui nous donne un aperçu de tous les skins qui pourraient être dans le pass de combat du chapitre 6 Comme vous pouvez le voir il s'agit de la nouvelle liste de skins avec plus de 50 skins à l'intérieur Fortnite envoie souvent ce genre de liste pour voir ce que pense la communauté de ces skins Et voir ceux qui sont le plus populaires afin de savoir lesquels ils doivent sortir le plus vite Mais après qu'on ait su que le chapitre 6 serait sur le thème des samouraïs et de la mythologie japonaise On peut s'apercevoir que parmi ces plus de 50 skins il y en a 24 qui correspondent à ce thème Et qui seront donc très probablement dans le nouveau pass de combat du chapitre 6 Mais là où ça devient encore plus intéressant c'est que parmi ces 24 skins de samouraïs 12 d'entre eux sont des humains et les 12 autres sont en fait des animaux Ce qui donne donc à Fortnite la possibilité d'ajouter 2 factions ou groupes différents dans cette nouvelle mise à jour de la saison 1 du chapitre 6 Car on sait tous que Fortnite adore ajouter des factions pour construire et ajouter de la tension à l'histoire de la saison Donc vous voyez déjà à l'écran depuis tout à l'heure les 12 premiers skins de samouraïs qui sont des humains Et qui correspondent à ce thème de mythologie japonaise Certains d'entre eux sont super stylés et je sais déjà que beaucoup de gens vont vraiment adorer ces skins Puisque ce genre de thème est généralement très populaire dans tous les jeux vidéo dans lequel il est présent Et comme je l'ai dit plus tôt en plus de ces 12 skins de samouraïs humains Nous avons également 12 skins basés sur des animaux mais qui correspondent toujours au thème des samouraïs et de la mythologie japonaise Et que j'ai trouvé très intéressant puisque comme je vous l'ai dit ça crée 2 possibilités différentes pour le chapitre 6 Dont l'une est que ce serait 2 factions différentes qui vont se faire la guerre ou se battre sur l'île du chapitre 6 Pour voir qui sont les plus forts entre les animaux ou les humains et prendre le contrôle de l'île Ou une autre théorie c'est peut-être que chacun des skins humains de samouraï Aurait une autre version issue de la mythologie japonaise et qui s'alignerait avec les différents animaux du calendrier japonais Ma deuxième théorie c'est que pour chaque skin de samouraïs humains il y aurait également un style bonus que vous pourrez débloquer Qui serait en fait leur version sous forme de créatures de la mythologie japonaise Qui serait donc ces différents skins d'animaux Mais encore une fois ce n'est qu'une théorie et nous n'avons aucune confirmation si ces skins d'animaux sont ou non des styles bonus Mais nous savons qu'ils seront dans le pass de combat du chapitre 6 de Fortnite D'ailleurs le fait que la saison 1 serait sur le thème des samouraïs et de la mythologie japonaise est en fait assez logique Puisque si vous regardez le début du chapitre 5 l'une des premières saisons qu'on a eu c'était sur le thème de la mythologie grecque Qui a en fait ajouté la boîte de Pandore et a mis en place une grande partie de l'histoire pour l'intégralité du chapitre 5 Il est donc évident que Fortnite ont vu à quel point cette saison était populaire auprès des joueurs Et ils utilisent maintenant la mythologie japonaise pour commencer une nouvelle histoire pour le chapitre 6 de Fortnite Qui mettra probablement en place de nouveaux personnages de l'histoire Peut-être de nouvelles factions sur l'île et bien plus encore qui arrivera Les leakers ont également trouvé le premier boss mythique du chapitre 6 qui a été ajouté dans les fichiers du jeu plutôt que prévu Actuellement il a pour nom de code Pupiter dans les fichiers du jeu Et on sait qu'il aura la capacité de se téléporter sur la carte Ce qui me rappelle beaucoup le vagabond qui avait été ajouté il y a quelques temps dans le chapitre 5 Et qui était d'ailleurs fortement connecté à l'histoire Mais qui était aussi le tout premier boss capable de se téléporter avec des sortes de pouvoir magique Il a également été trouvé que ce boss porterait un masque qui serait très probablement un masque Oni Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le masque Oni provient du folklore et de la mythologie japonaise Et il représente en fait des démons et des esprits qui incarnent à la fois un pouvoir et une protection Il a également été constaté que ce nouveau boss pourrait je cite hanter les joueurs Donc ce sera soit un boss qui vous fera peur avec un jumpscare Ou qui se cachera peut-être parmi les ombres et vous suivra tout en se téléportant et en étant très discret Avant de continuer assurez-vous de me suivre sur mon compte Instagram avec le lien en description Pour plus de concours, des actualités Fortnite quotidiennes ou encore parler avec moi Maintenant la raison pour laquelle ce boss est si important pour connaître les skins du pass de combat du chapitre 6 C'est parce que le masque Oni pourrait être un signe symbolique que nous verrons beaucoup tout au long de la saison 1 du chapitre 6 Après avoir fait un peu de recherche j'ai découvert qu'il existe 3 types de masques Oni dans le folklore japonais Et que Fortnite pourrait bien évidemment utiliser et développer pour la saison 1 du chapitre 6 Le premier est connu sous le nom d'Anya qui est en fait un masque Oni que portent les démos féminins Donc certains des skins féminins présents dans les skins de sondage pourraient porter ce masque Le deuxième c'est Kabuki qui sont en fait des masques que des créatures ou des animaux mythiques portent Ce qui encore une fois est directement lié au pass de combat du chapitre 6 Car nous avons 12 skins différents de samouraïs animaux qui sont dans les skins de sondage de Fortnite Et étant donné que dans la mythologie japonaise l'un des types de Masque Oni est directement lié aux animaux Je pense donc que ce n'est pas une coïncidence Et enfin le troisième type de masque s'appelle No qui est lié à des démons humains Encore une fois il y a 12 skins de samouraïs humains dans les skins de sondage Bien sûr ils ne sont pas tous des démons mais comme vous pouvez le voir avec tous les différents designs de ces skins Certains d'entre eux sont clairement plus orientés vers des démons Et certains autres sont plus orientés vers la protection et ont l'air gentils Ce qui peut encore une fois servir à Fortnite pour faire différents types de factions dans l'histoire Où il y aurait d'un côté des bons démons portant des masconis Et des démons plus méchants et qui voudraient faire le mal C'était un peu ce qu'on avait dans la saison sur le thème de la mythologie grecque Où on avait des bons dieux grecs et bien sûr des mauvais dieux qui voulaient s'emparer de l'île Maintenant qu'on a un premier aperçu du thème et des skins pour le pass de combat de la saison 1 du chapitre 6 Nous avons également des informations plutôt sympas Qui concernent des changements apportés par Fortnite au système des pass de combat pour le lancement du chapitre 6 Pour commencer il a été confirmé par Fortnite dans leur nouvel article de blog Que la progression sera synchronisée pour les 3 pass de combat dans les 3 modes de jeu Ça signifie donc principalement que le mode Battle Royale de Fortnite, le mode Lego et le pass de Fortnite Festival seront tous liés Donc même si vous ne jouez qu'au Battle Royale et que vous gagnez des niveaux avec de l'XP Vous progresserez également pour les autres passes de combat que vous possédez Ce qui je trouve est un changement assez incroyable Parce qu'en vrai la majorité d'entre vous et même moi ne jouons qu'au Battle Royale de Fortnite Personnellement je ne joue presque jamais au mode Lego ni au mode Festival Donc c'est plutôt cool qu'on puisse simplement jouer au mode qu'on préfère Tout en progressant dans les autres passes de combat des autres modes de jeu Et bien sûr profiter de certaines de ces récompenses par la même occasion Un autre assez gros changement car ça existe dans Fortnite depuis le début de tous les systèmes de passes de combat C'est les étoiles de combat qui vont finalement être complètement supprimées pour la première fois Elles ne seront plus du tout disponibles De plus à partir de la saison 1 du chapitre 6 Tout ce que vous aurez à faire sera d'acheter les niveaux directement pour débloquer les récompenses En gros quand vous achèterez un niveau vous l'obtiendrez avec en plus toutes les récompenses des différents passes pour ce niveau acheté Donc ça supprime en fait l'étape qui consistait à gagner des étoiles de combat et les utiliser pour acheter des pages dans le pass de combat Ce qui je pense est un très bon changement car les étoiles du pass de combat ne servaient finalement pas à grand chose Et je pense que ce nouveau système avec les trois passes de combat synchronisées et qui s'améliore en même temps est beaucoup mieux Donc il me tarde de voir à quoi ça va ressembler avec le pass de combat du chapitre 6 Mais vous dites moi ce que vous en pensez dans la section des commentaires juste en dessous Je sais que la plupart des gens n'aiment pas trop quand on change quelque chose qui est dans le jeu depuis très longtemps Mais sinon dites moi aussi parmi les 24 skins de sondage sur les samouraïs de la mythologie japonaise qu'on a vu ensemble Lesquels vous souhaitez voir dans le pass de combat de la saison 1 du chapitre 6 Bien sûr il n'y aura de la place que pour 7 d'entre eux Le reste sera probablement des personnages de l'histoire qui sortiront dans la boutique d'objets durant la saison Bref c'est tout ce que j'avais pour vous pour aujourd'hui Si vous avez kiffé n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau Et nous on se dit à la prochaine, c'était Skys, allez ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz